Pour renforcer la protection juridique des enfants, le Bénin a adopté courant janvier 2015 son Code de l'enfant. Ce Code a intégré la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il comporte plusieurs dispositions phares et principes directeurs de l'enfance, dont l'éducation, la responsabilité des parents, l'accompagnement de l'État, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement de l'enfant, le droit à la non-discrimination. Plus de deux ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Pour nos magistrats, son application ne pose pas de problème, puisque la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, son application s'impose à nous. Maintenant, comme je le disais tantôt, le contenu de ce Code, c'est des droits positifs, des droits qui appellent à ce que l'État, pour son application, mette la main à la poche. Le Code de l'enfant comporte 409 articles et a recensé les infractions courantes qui y sont commises sur les enfants. Cependant, le secteur de l'enseignement est davantage touché par les violences faites aux enfants. Elle se manifeste par la recrudescence des châtiments corporels à l'école et les abus sexuels en milieu scolaire. Toutes choses qui soulèvent le problème de la vulgarisation de ce Code. Au niveau de la coalition, nous sommes en train de faire actuellement un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de dispositions du Code avec certains acteurs du système que sont la majeure partie des juges d'enfants. Selon les dispositions du Code, l'enfant appartient à l'État. Il est non seulement éduqué par ses parents, mais aussi en milieu scolaire et dans la société. De nombreux experts estiment que les autorités doivent se préoccuper de la mise en application des textes de loi pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Plusieurs organisations de la société civile continuent de militer pour la vulgarisation de ce texte de loi afin de renforcer la protection des enfants béninois.